Salut tout le monde c'est Hugo, et on se retrouve aujourd'hui pour le 29ème épisode de Zoocraft. Alors pour commencer les amis, je voulais vous remercier pour le dernier épisode parce que je vous avais donné l'objectif de 45 likes et vous l'avez réussi. Donc je suis étonné, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui bah du coup on va tenter les 50 likes, pourquoi pas ? Peut-être que vous allez réussir, ça me parait compliqué. Mais bon, si vous avez réussi à mettre 48 likes la dernière fois, pourquoi pas 50 cette fois-ci ? Et aujourd'hui du coup au programme de ce 29ème épisode les amis, j'ai décidé de faire un petit world tour parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne. Et que je me dis que rattraper quasiment 30 vidéos, c'est pas super simple. Donc je me dis que je vais faire un petit tour avec vous pour vous montrer tout ce qui a été fait dans le zoo. Comme ça si jamais vous venez d'arriver, bah vous êtes pas trop perdus et vous pouvez suivre l'avancée du zoo sans trop de problème. Donc déjà voilà, ici on est sur l'entrée du zoo. Donc j'avais fait ça, c'est une petite entrée plutôt sympathique. On arrive par ici. Ici c'est la boutique, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc là on a cet espace où il n'y a rien pour le moment parce que c'est en fait l'endroit où j'aimerais faire peut-être un restaurant ou un hôtel ou les deux, on verra. Ici bon c'est mon stockage pour les filets. Donc ça on s'en fiche, c'est pas définitif, ça partira quand le zoo sera fini. Et donc on arrive par ici. Alors là sur notre gauche on a un premier enclos, mais c'est pas par ici qu'on commence, c'est plutôt par celui-ci. Donc ce premier enclos c'est celui des lions. Nos lions qui sont donc là. Donc voilà, ce que j'avais fait c'est vraiment cette espèce de truc d'une forme un petit peu carrée, mais carrée en diagonale. Avec cette petite zone où on peut se mettre à l'abri pour les regarder, ou alors sinon on peut les regarder dehors aussi. Donc voilà, c'est plutôt efficace, c'est sympa, c'est assez joli. Bon c'est les premiers enclos que j'ai fait, donc il n'est pas forcément aussi bien que ce que je fais actuellement, mais voilà. Ensuite par ici on arrive dans la zone un petit peu vraiment des félins, donc c'est par ça qu'on commence, entre les lions et ça. Et ici on a nos jaguars, donc on en a un là, il est noir, je ne sais pas si vous le voyez. Et on en a un autre là-bas, au milieu de l'eau, qui est content, qui se balade. Donc ça c'est un enclos dont je suis assez fier, je le trouve plutôt beau. Ensuite ici on a nos tigres, donc on a nos trois tigres, ils sont tous blancs. Avant ils étaient de couleur, mais avec une mise à jour du mode ils ont changé de couleur, donc voilà. Ici on a nos léopards, j'en vois un qui est ici. Ah et l'autre est dans la rivière derrière. Vraiment très mignon. Bon ces enclos j'en suis plutôt content, ils sont assez bien décorés, c'est plutôt sympa à regarder. Par ici voilà, bon là j'ai commencé à faire un petit peu de décoration pour séparer le zoo de l'extérieur. Ici j'avais fait ce petit truc, c'est juste un petit distributeur d'eau, voilà, si on a soif. Et ici on arrive dans la zone des singes, donc pour l'instant beaucoup de cages sont vides, parce que c'est des animaux que j'ai beaucoup de mal à trouver. On a en tout cas ici nos chimpanzés, donc qui ont ce petit enclos qui est plutôt sympathique. J'ai mis aussi un peu partout des petits bancs pour s'asseoir, ce petit décor au milieu pour séparer la zone. On a ici nos gorilles, donc les gorilles qui ont un peu une fosse comme ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, je vais prendre un peu de hauteur pour vous montrer. Et franchement c'est plutôt sympa. Bon par ici on a encore une cage vide, ici on a nos tamarins. Donc j'avais essayé dans celui-là de faire en sorte que le sol ne soit pas trop encombré pour quand même bien les voir. On en a un là-haut. Je leur ai fait un peu de décoration, des fruits et tout ça, c'est plutôt sympa. On a ici nos huistitis je crois, j'ai un doute. Non c'est pas les huistitis, ça c'est les capucins bras. Donc voilà, ils se baladent, il y en a un là-haut. C'est plutôt sympa. Bon ceux-là on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits et que là-dedans j'ai mis beaucoup d'herbes. Donc il faudrait peut-être que je les modifie un jour. Ici on a nos huistitis, donc on en a un là dans l'eau. On en a un à côté, voilà ils se baladent. Ils sont tout petits mais ils sont mignons. Et ici on a nos singes araignées noires. Ils sont vraiment tout le temps entassés au fond, je ne sais pas pourquoi. Et ici il y en a un, je ne sais pas s'il est dedans ou dehors. Je crois qu'il est dedans. Mais voilà, il est tout le temps collé à la vitre. Enfin bon. Du coup voilà, on a fini avec la zone des singes. Maintenant on continue. Et par là on arrive sur l'enclos des éléphants. Donc on a un enclos qui n'est pas très grand. J'hésite à le changer à l'occasion. Peut-être les déplacer et mettre ça pour quelque chose d'autre. Parce qu'il est très profond. Mais pas très large. Donc bon, ils ont assez de place au final. Mais ce n'est pas immense non plus. Ensuite on a cet enclos là qui est celui des koalas. Donc eux je vais peut-être aussi les déplacer. Comme je fais une zone spéciale pour l'Australie. Ce serait plus logique de les avoir ailleurs. Mais voilà, pour le moment ils sont là. Donc un enclos plutôt simple. Mais plutôt sympathique. A côté on a les pandarus. Donc on en a un qui est d'ailleurs ici. J'aurais fait cette espèce de petit truc en bois au milieu. Cette petite structure sur laquelle ils peuvent grimper. Pour aller se mettre un petit peu en haut d'ailleurs s'ils ont envie. Plutôt sympa. Bon par ici du coup on arrive là. Normalement c'est ici qu'on va. Et ici c'est le reptilarium. Donc le reptilarium qui est pour la zone des reptiles. Et qui d'ailleurs sera l'objectif du prochain épisode. Pour l'épisode 30 comme je vous le disais. J'ai envie de le refaire. Et c'est aussi pour ça que je vous l'avoue. Que je vous fais avoir le tour aujourd'hui. Parce que du coup c'est un épisode qui me prend un peu moins de temps. Et j'aurai le week-end pour travailler dessus. Pour faire un truc qui sera je l'espère vraiment top. Bon quand on rentre du coup. On a ça. Donc on a quelques enclos qui sont aménagés. Et ici on a un gecko. Je sais d'ailleurs jamais s'il faut dire gecko ou gecko. Mais bon. Ici on a nos gecko toke. Toke. Oui toke. Je crois. Je ne suis pas un expert en reptiles. Je le trouve juste joli. Ici on a un axolote. Là on a un iguan. C'est d'ailleurs pour cette zone que j'avais rajouté le mode shizzle and beat. Parce que du coup ça me permet de faire des structures vraiment détaillées. De faire des petites décorations qui sont plutôt sympas. Et ici on a du coup notre petit crotale. Qui a vraiment un terrain plutôt sympa. Bon du coup. Une fois qu'on a fini d'explorer ça. Voilà bon en haut il n'y a vraiment pas de belles décorations. Ici j'avais mis une tortue. Et ici autre chose. Mais je l'ai visiblement fait de disparaître. Bon ça c'est juste la déco. C'est des espèces de statues. Et du coup quand on descend on arrive dans une autre zone. Donc ici on a un truc que je n'ai toujours pas fini ça. Ici on a nos tortues marines. Ici on a des crocodiles. Donc voilà on a vraiment une zone plutôt sympa ici. Avec des trucs un peu marécageux. Mais c'est vraiment en bas que j'ai envie de changer. Parce que je trouve que c'est trop petit. Donc il va y avoir pas mal de changements ici. En haut j'aime bien. Mais vraiment le sous-sol je trouve qu'il pourrait être mieux. D'autant plus qu'il y a pas mal d'espèces qui se sont rajoutées. Donc c'est un peu petit. Ici on a un anaconda. Je ne sais juste pas où il est. Je ne le vois pas. Ah il est là. Il est en train de se balader. Plutôt sympa. Bon on ne le voit pas beaucoup. Mais de toute façon les anacondas vous commencez à les connaître. On les voit à chaque exploration. Et ici du coup on a un petit aquarium avec des tortues marines. Plutôt sympa. Simple. Efficace. Voilà c'est pas mal. Et du coup voilà on a fait le tour de cette petite zone qui est plutôt sympathique. Que j'aime beaucoup. Mais qu'il faudrait que vraiment que je modifie. Du coup maintenant qu'on sort d'ici. On a le choix. Ça on peut aller ici. Donc là on a un petit snack. Juste voilà avec des bancs. On peut se poser. On peut voilà commander à manger. Se poser au bar. Enfin voilà c'est plutôt cool. On a aussi des petites toilettes. Parce que c'est important. Il faudra que j'en fasse un peu plus dans le zoo. Des petits espaces comme ça. Et du coup la suite c'est par ici. Mais ici on arrive dans la zone un petit peu froide. Donc avec nos manchots. Plutôt sympa cette zone. J'aime beaucoup. On a ici pas mal de pumas. Alors je n'ai énormément. Mais le problème c'est qu'en fait. Voilà. Vous le voyez c'est ouvert en fait. C'est censé être deux enclos. Mais ils restent tous de ce côté. Donc il faut attendre que j'en déplace de l'autre côté. Pour qu'ils comprennent qu'il y a de l'espace. Mais voilà. Donc on a ces enclos qui sont franchement plutôt beaux. J'ai essayé voilà de mettre un petit peu de décoration. Pas mal de fleurs bleues. Parce que ça va assez bien avec le décor. C'est plutôt cool. Alors ici on a des petits écureuils qui se battent. Simplement parce qu'ici on a un petit parc. Donc petit endroit de détente. Voilà. Plutôt sympa. Avec une petite fontaine. Que j'avais modifiée. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. J'avais mis des petites briques bleues comme ça. Je trouve que c'est plutôt joli. Une petite poubelle bien sûr. Pour pouvoir jeter nos déchets. Pour ne pas les mettre n'importe où dans le zoo. Et par ici on arrive sur l'enclos des ours polaires. Alors on en a un dans la grotte et l'autre devant. Donc voilà. Ils ont cet enclos qui est plutôt sympathique. Avec une petite partie aquatique où ils peuvent nager. Bon je n'ai pas vu beaucoup nager depuis qu'ils sont là. Mais c'est plutôt cool. A droite on a les morses. Donc voilà. J'aurais fait ce côté un petit peu rocheux. Je voulais vraiment que ça garde un aspect très plage de galets. De pierre et tout ça. Et en même temps j'ai mis quand même quelques petits icebergs. Et tout ça pour faire joli. Pour qu'ils puissent monter dessus même s'ils ont envie. Et voilà c'est plutôt cool. Je l'ai fait ici cette estrade aussi. Comme ça si jamais il y a des spectacles on peut les regarder. Bon ici voilà. Encore une petite décoration pour fermer les eaux correctement. Ça j'en ferais vraiment partout. En définitive dès que le zoo sera fini. Je vais être resté un peu partout comme ça. On sait ce qui est bon et ce qui est pas bon à visiter. Ici on a nos pandas. Donc qui ont une grosse forêt de bambous. Qui sont toujours un peu cachées derrière. Mais on les voit. On les aperçoit surtout. Plus qu'on les voit. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ouais. Ils sont juste là en train de se balader dans la fontaine derrière. Enclos plutôt sympa même si on n'y voit pas grand chose. Ici on a nos zèbres. Donc voilà qui ont ce gros enclos. Un petit peu en angle. C'est d'ailleurs dans celui là que j'avais commencé à mettre de la corse dirt. Pour la première fois. Il est plutôt pas mal. Maintenant on arrive sur l'enclos des grizzlies. Donc c'est cet enclos un petit peu en cercle que j'avais fait. Avec une grosse montagne derrière. C'est franchement je pense un des enclos que je préfère dans le zoo. Et voilà nos petits grizzlies sont là. Côté du poisson forcément. Ils doivent avoir faim. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel enclos vous préférez dans le zoo. Ça m'intéresse. Comme ça ça peut me permettre peut-être de m'inspirer un petit peu de vos enclos préférés pour la suite. Pour être sûr que je reste toujours dans vos attentes. Maintenant on arrive sur cet enclos qui est celui des pangolins. Donc pangolins qui m'avaient pesé des petits problèmes parce qu'ils avaient tendance à glitcher dans les murs malheureusement. C'était un petit peu embêtant. Vous voyez ils sont là ils sont mignons. Et c'est d'ailleurs avec ces animaux là que j'avais repris les vidéos. Parce que j'avais fait une petite pause il y a quelques mois. Ensuite j'avais fait cet enclos là. Donc qui est l'enclos des tapirs. Je ne vois qu'un tapir au fond là-bas. Les autres doivent être cachés. Je ne sais pas où. Bon on a peut-être eu une évasion de tapirs. Il faudra que j'investigue là-dessus. En tout cas voilà. L'enclos des tapirs j'aime beaucoup. Il est simple mais efficace. Avec un peu de boue pour qu'ils puissent se salir s'ils ont envie. Ah bah ok. J'ai retrouvé un des tapirs. Très bien. Bon. Il faudra que je le déplace. Et ici on a du coup l'enclos des girafes. Bon il est plutôt sympa. Assez grand. Il reste entassé. C'est un peu dommage. Bon c'est des animaux Minecraft donc. Ils font un peu n'importe quoi malheureusement. Ils n'exploitent pas vraiment toujours très bien l'espace mais bon. Ici voilà encore l'enclos des girafes. Ici voilà j'avais fait ce petit truc végétal. Plutôt sympa. Je ferai d'ailleurs la même chose plus tard que je vous montrerai. Et ici on arrive du coup dans une des dernières zones. Un des plus gros projets que j'ai fait. C'était l'aquarium. Donc j'avais fait ça pour l'épisode 20 me semble-t-il. Donc au final ça commence déjà à monter un petit peu. Donc l'aquarium on arrive par ici. On descend. Et on arrive sur quelque chose de vraiment sympa. Donc ici on a des esturgeons. On a des alligators du gar. Voilà. Très beau. Bon je ne vais pas vous faire la liste de tous les poissons mais. Mais c'est vraiment sympa comme zone. Et voilà des petits aquariums à thème. En général plutôt marins mais aussi des petits thèmes rivières. Ceux-là j'aime beaucoup aussi. Ça fait vraiment aquarium en fait. C'est plutôt sympa. On a ici nos requins. Donc ça c'était vraiment un très gros aquarium. Plutôt classe hein les requins. Et ici on a des poules. Assez sympa aussi. On a ici des poissons préhistoric. Donc des sélicantes. Qui sont vraiment très beaux. Et très gros. Et on a ici des murennes. Voilà on a fait le tour du coup. De cet agorium qui est vraiment assez grand. C'était un projet qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment apprécié faire ça. Et j'ai l'impression que vous aussi vous avez bien aimé. Et ici du coup on arrive sur le bassin des dauphins. Alors sur les côtés déjà on va regarder ça. Donc on a une petite tortue. Et un poisson qui a décidé de sortir de l'eau. On va savoir pourquoi. Ah non c'est bon il est bien dans l'eau. Donc voilà j'ai mis ces petites tortues. Qui peuvent du coup soit rester sur la plage. Soit aller se baigner un peu. Des estrades forcément pour regarder le bassin. Sur lequel je reviendrai un peu plus en détail plus tard. Je vais juste d'abord vous montrer ça. Donc ici ce qu'on a c'est. Voilà un petit aquarium comme ça. Et donc ça c'était une idée que vous m'aviez donné. C'était de laisser ouvert en haut. Comme ça ça fait vraiment nature qui respire. Et franchement c'est plutôt beau. Donc j'ai mis un peu en effet rivière. Des algues. Des petits nénuphars. Et franchement ouais j'aime beaucoup ce petit bassin. Et du coup ici on a ça. Qui est donc le bassin des dauphins. Donc c'est pas des dauphins d'eau de mer. C'est des dauphins de l'Amazonie. Donc ils sont un peu roses. Je vais juste prendre une petite potion de vision pour vous montrer un peu mieux. Voilà c'est beaucoup mieux. Là on voit bien le fond de l'enclos. Donc ce que j'ai fait c'est vraiment que j'ai essayé de faire un truc bien profond. Avec une espèce d'orge dans laquelle ils peuvent nager, passer. Et franchement c'est super sympa parce qu'ils sautent beaucoup. Ils se baladent. C'est super joli à regarder. Et si on se pose par exemple là. Un peu plus haut. On voit vraiment bien. Je l'avais fait à cette petite plage aussi. Comme ça s'il y a des dresseurs qui veulent venir leur jeter du poisson. Ou des trucs comme ça ils peuvent. Et ce petit îlot aussi là que j'aime beaucoup. Avec juste un tout petit arbre dessus. Bon du coup voilà. Faudra aussi que je fasse le chemin ici. Il y a plein de petits détails que j'ai pas encore fait. Mais bon c'est un gros projet. Donc travailler là dessus tout seul c'est pas évident. On arrive ensuite voilà sur un peu les derniers trucs que j'ai pu faire dans le zoo. Donc ici on a l'enclos des loutres. Qui sont vraiment adorables. Et un peu hyperactives. Elles ont tendance à bouger vraiment dans tous les sens. Sauter. Nager. C'est vraiment des animaux qui sont cools à regarder. Ici on a l'enclos des hippopotames pygmées. Qui sont au fond. Je vais aller voir d'un peu plus près. Et ce que j'avais fait ici. C'est que j'avais fait cette petite forêt comme ça. Où ils peuvent se balader et se profiler. Un peu d'eau au milieu pour pouvoir nager. Et franchement je crois que c'est aussi un des enclos que je préfère dans le zoo. Je le trouve vraiment beau. Et du coup voilà ils sont très mignons. Je les adore. Bon c'est des petits hippopotames quoi. Mais ils ont une tête que je trouve vraiment chou. On avait ensuite tout simplement enchaîné par les hippopotames. Assez logique. Donc là j'avais voulu faire un truc un peu plat. Avec voilà. Cette espèce d'île au central au milieu d'un petit lac. Et bah c'est plutôt sympa. Ici ben enclos des rhinocéros. Alors eux aussi ils se font un petit plaisir. Ils restent constamment sur les mangeoires. Ils ont pas trop envie d'explorer. Mais c'est pas grave. Enclos du coup voilà. Que j'avais fait un petit peu dans un esprit de pierre rouge et tout ça. Et dont je suis assez fan aussi pour être honnête. Parce que c'est la première fois que je construis ça dans ces matériaux. Et que je trouve que ça rend pas mal. Ici on a d'autres rhinocéros. Donc ils sont un peu plus petits et tout blancs. Et eux je leur ai fait un petit peu une espèce de petite forêt tropicale. Plutôt sympa. Et du coup là on arrive. Voilà. Ici ce que j'ai fait c'est que j'essaie un petit écart. Parce que ici je ferai aussi un décor. Parce que bah. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est pas très beau d'avoir un mur de bois. Mais ici du coup on arrive dans la zone de l'Australie. Où on avait fait du coup les derniers épisodes. Donc avec nos diables de Tasmanie qui ont ce temps clos. Qui me plaisait moyennement à la base. Mais au final je le trouve sympa. Bon il est simple mais plutôt cool. Juste un peu grand par rapport à leur taille. Mais bon. Ici on a nos zekinine. Donc c'est l'espèce de porc épique à long nez. Plutôt mignon aussi. J'aime beaucoup. Et enfin on a nos petits zornithoranques. Qui ont aussi un enclos plutôt grand. Et donc du coup voilà. Maintenant ce qui va se passer c'est que ici on aura la suite du circuit. Ça repartira. Ici j'aurai voilà. Comme je vous le disais sûrement des kangourous. Voilà. Le reste des animaux australiens. Après ça sera la fin de la zone. Et on passera à autre chose. Ici je pensais sûrement faire des volières. C'est pas encore fait mais je pense. Ça sera un assez gros projet. Donc ça va pas être tout de suite non plus. Et du coup je vais juste encore vous montrer la sortie du zoo. Donc la sortie se fait par là. Ici on aura tout ce qui est boutique en fait tout simplement. Donc avec des petites peluches. Un peu partout. Plutôt sympa. Moyen d'acheter voilà. Des petits déguisements. Des vêtements. Ici on a la caisse. C'est donc ici que vous serez accueillis en rentrant dans le zoo. Et fin de la visite. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Comme ça je me dis que ceux qui viennent d'arriver n'ont pas besoin de rattraper toutes les vidéos. Parce que je conçois que c'est un peu compliqué. Même si bon. N'hésitez pas à aller regarder si vous avez envie. Moi ça me fait plaisir de voir que ça intéresse. Et je voulais aussi répondre à une question qui revient assez régulièrement. C'est est-ce que je vais ouvrir un serveur pour visiter le zoo quand ça sera fini. Alors j'aimerais. Je trouverais ça vraiment génial que vous puissiez visiter le zoo. Mais le problème c'est que ça demande pas mal de ressources. Donc déjà il faudra un serveur très puissant pour essayer de faire tourner ça de façon agréable. Ensuite il faudra une équipe de modération pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Pas de griffes. Pas de casse. Pas de maltraitance animale. Non plus. Enfin voilà. Ce serait très compliqué à organiser. Donc peut-être. Si la chaîne explose. Et que j'ai les moyens d'organiser un projet comme ça. Où je trouve des partenaires pour s'en occuper. Mais on va dire que à mon stade actuel c'est compliqué. En tout cas je voulais vous remercier. Parce que vous êtes vraiment de plus en plus sur la chaîne. On approche radicalement des 500 abonnés. Et ça me fait vraiment plaisir. Je pensais même pas réussir à arriver aux 400 ce mois-ci. Et au final on est presque aux 500. C'est vraiment génial. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas à partager les vidéos et la chaîne. Vraiment si vous voulez me soutenir. Et que vous pensez que je mets le plus d'abonnés. C'est vraiment une grande aide que vous me donnez. En tout cas voilà. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bon on n'aura pas fait grand chose du coup. Mais voilà. C'était je pense assez important de faire cette petite visite. Du coup n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous ne l'avez pas encore fait en début de vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada